Alhamdulillahi wadah wassalatu wassalamu ala manna nabiyya ba'dah amma ba'd fa nuwassilu al-kalama ala surat al-fatihah wa kad wassalna bifadlillahi ila qawlihi ta'ala ihdina al-sirat al-mustaqim nous continuons dans surat al-fatihah et comme je vous ai dit juste avant alhamdulillah on est arrivé à un verset qui est munasib qui en adéquation avec ce qu'il vient de se passer c'est la demande de guider ihdina al-sirat al-mustaqim donc Allah il nous dit il nous impose il nous demande de lui demander 17 fois par jour ihdina al-sirat al-mustaqim guide nous vers un droit chemin et les savants ont dit que ahwajul achia wa anfa'uha wa afdaluha wa talabul hidayah que la meilleure des choses que la chose la plus utile et c'est meilleur que la demande de rizq que la demande de subsistance que la demande du fait d'être sauvé c'est la demande de la guider pourquoi la demande de guider est meilleure que toutes ces choses là c'est simple celui qui est guidé Allah il nous dit dans le Quran que celui qui est pieux Allah lui suffit wa man yattaqillah yaja'allahum akhraja wa yarzuqhum min haythu la yahtasi donc celui qui est guidé il sera pieux s'il est pieux Allah il s'occupe de sa subsistance et il s'occupe de lui trouver une issue favorable quelle que soit sa situation Allah il lui trouvera une issue favorable donc quand tu as la piété tu as le rizq tu as ta subsistance et tu as une issue favorable donc pourquoi te préoccuper de ces deux choses là alors que celle là te suffit donc à l'hida et à la guider c'est meilleur que ces deux choses là et puis la guider elle reste la subsistance qui est dans ces choses dans les choses mondaines ça ne nous reste pas ça part donc c'est la chose la plus importante et lorsque vous fouillez dans les biographies des savants vous voyez vous verrez si vous fouillez dedans que lorsqu'ils ont compris cela et bien ils étaient plus assidus à cela qu'à autre chose Allah il dit sur lui-même il a fait une brève biographie sur lui-même il dit il dit les gens disent qu'il parle de lui-même il a écrit des ouvrages qui sont peut-être utiles et les gens les gens par grâce par miséricorde de leur part ils font des éloges sur l'addahabi et il dit en parlant de lui-même il dit et lui il est plus savant de ses erreurs et de ses manquements et regardez à la fin qu'est-ce qu'il dit et si ma foi reste avec moi jusqu'à la fin alors j'aurai réussi j'aurai certes atteint le bonheur cette phrase-là répétez-la matin midi et soir et si ma foi reste avec moi alors quel bonheur j'ai atteint c'est ça le vrai bonheur c'est ça le vrai et on va le voir un peu plus en détail juste après Allah il dit ici guide-nous vers un droit chemin quel chemin on en avait parlé précédemment et on avait dit qu'Allah avait répondu à cela surat c'est ça le chemin qui est venu c'est le chemin de ceux à qui Allah a comblé de ses bienfaits c'est qui ces gens-là les prophètes les véridiques les martyrs etc donc voilà le chemin auquel Allah fait allusion les causes pour rester constant sur ce chemin les causes pour rester sur ce chemin-là pour ne pas être égarés on avait donné des exemples de gens qu'Allah avait égarés d'un savant notamment et il y a quelqu'un qui n'est plus aucun savant qui a été égaré les compagnons c'est arrivé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'ailleurs ce compagnon ce n'était pas n'importe qui on ne va pas dire comme le shia c'est Abu Bakr Omar et Othman non hacham hacham c'est Ibn Khattal et abdu et abdu et abdu parmi eux il y en a un qui écrivait la révélation il y en a un qui écrivait des soirs du Coran des versets du Coran et il est sorti de l'islam cet homme-là il est mort il est mort et les moucherikoun les associateurs les mécréants ils l'ont enterré le lendemain ils l'ont trouvé au-dessus de la terre les mécréants qu'est-ce qu'ils ont dit ils ont dit c'est Mohamed et ses compagnons ils l'ont enterré et ils l'ont trouvé le lendemain au-dessus de la terre et les moucherikoun ils ont eu peur parce qu'ils savaient que ça c'était pas un humain qui avait fait ça même la terre l'a refusé même la terre si un compagnon n'est pas à l'abri vous et moi on va être à l'abri vous et moi on va on va se sentir à l'abri et ça c'est la première des causes pour rester sur le droit chemin la première des causes Allah t'amène à la nafsir ne pense pas être à l'abri ne pense surtout pas être à l'abri fouiller les do'a fouiller les invocations qu'ont fait les prophètes regarde Yusuf si on devait par logique si on devait réfléchir par logique quels sont les coeurs les plus éloignés de l'égarement si on devait réfléchir et on devait se dire bah écoutez quelle est la personne qui ne sera jamais égarée quelles sont les personnes quel est le type de personnes qui ne seront jamais égarées les prophètes regardez leurs invocations Yusuf qu'est-ce qu'il dit il dit Yusuf il dit ça c'est un prophète subhanallah c'est un prophète Ibrahim Khalil Allah c'est la personne qu'il aime le plus après Mohamed c'est Ibrahim qu'est-ce qu'il dit Ibrahim et écarte-moi de l'adoration des statues écarte-moi et qui ? écarte-moi ainsi que ma descendance c'est qui sa descendance ? Ismail Ishaq et Yaqub c'est ça sa descendance ? c'est pour eux qu'il fait des invocations ? pour lui et pour sa descendance ? c'est ces gens-là sa descendance ? et regardez il n'a pas cité n'importe quelle chose il a cité le plus haut des égarements lui il ne se sent pas à l'abri du plus haut des égarements qui est le fait d'adorer les statues c'est un prophète il fait partie des meilleurs des prophètes si ce n'est le meilleur c'est le meilleur après Mohamed et malgré ça regardez ce qu'il dit lui il ne se sentait pas à l'abri Ismail Ishaq et Yaqub lui il n'était pas apaisé au fait qu'il puisse être égaré ou non et c'est les do'as les invocations qu'ont fait les croyants à la fin de surat Ali Ibrahim là tout à la fin avant dernière page et ça nous mourir avec les personnes pieuses pourquoi les croyants font ce type d'invocation Abu Bakr qu'est-ce qu'il faisait comme invocation après la troisième raka'at de l'Maghrib de l'Maghrib la troisième raka'at après le Fatiha toutes les salawat au moment du Maghrib la troisième raka'at à chaque fois Abu Bakr il répétait un verset un verset oh notre seigneur ne dévie pas nos coeurs n'égare pas nos coeurs après que tu les aies guidés Abu Bakr Abu Bakr il fait cette do'a Abu Bakr le prophète il a dit mot pour mot Abu Bakr il dit Abu Bakr sera au paradis et Abu Bakr il a fait cette invocation Abu Bakr il a fait cette invocation on rapporte qu'Abu Bakr il disait si je mettais un pied au paradis je ne me sentirais pas à l'abri du maqr de la ruse j'aurais peur qu'Allah il m'attrape pour un péché alors que j'ai mis un pied au paradis un pied vous imaginez donc la première des choses ne te sens pas à l'abri il faut que tu te sens jamais à l'abri et ce cette règle là va faire en sorte que tu auras deux comportements si tu ne te sens pas à l'abri normalement tu vas avoir deux comportements automatiquement la première c'est de faire tout le temps des do'a en étant concentré et la deuxième c'est de demander protection après d'Allah normalement ça va avoir ces deux effets normalement et la dernière des causes c'est le fait de lire les biographies le fait de lire les biographies lire les biographies des vieux prédécesseurs et comme je vous ai dit tout à l'heure à leur tête mettez toujours à la tête des biographies des exemples et les autres prophètes et ensuite venez aux savants aux compagnons etc et vous descendez le fait de lire leur biographie et ça c'est Allah qui l'a cité dans le Quran le fait que c'est une cause pour rester guidé Allah il raconte les histoires des envoyés qui ont précédé Mohammed pourquoi pour raffermir Mohammed pour raffermir Mohammed il raconte des histoires d'ailleurs on a dit qu'après Mohammed le meilleur c'était qui Ibrahim et pourtant le prophète le plus cité dans le Quran c'est qui Moussa 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 alors que Ibrahim il est meilleur que Moussa alors que Ibrahim il est meilleur que Moussa pourquoi c'est Moussa qui était plus cité que Ibrahim c'est à dire Ibrahim aussi pourquoi Moussa plus que les autres parce que l'histoire qui ressemble le plus à celle de Mohammed c'est celle de Moussa l'histoire qui ressemble le plus à celle de Mohammed c'est celle de Moussa donc c'était adéquat de citer Moussa parce que Mohammed va le prendre comme exemple ah bah regarde Moussa il a eu un livre toi t'as eu un livre Moussa il est en sortie de son peuple toi on t'a sorti de ton peuple toi tu es orphelin Moussa il est orphelin les histoires elles sont similaires donc il va pouvoir se référer à quelqu'un il va pouvoir se référer à quelqu'un donc on a dit les invocations la demande de protection et le fait de lire les biographies vous savez il y a un il y a un savant lorsque Al-Darakouni Al-Darakouni c'est l'élève de ce savant en question Al-Darakouni lorsqu'il racontait son histoire il pleurait à chaque fois il pleurait c'est l'histoire de son professeur en fait son professeur il a dit un jour si vous avez dix flèches si vous avez dix flèches vous en jetez neuf sur les chrétiens et une vous la gardez pour les chiites sauf que les gouverneurs à cette époque là c'était des chiites et donc ils l'ont attrapé ils lui ont dit est-ce que c'est vrai tu as dit ça et ça et ça est-ce que c'est vrai tu as dit si tes élèves ou si les musulmans ont dix flèches vous en gardez neuf contre les chrétiens et une contre nous il a dit non je n'ai pas dit ça il a dit j'ai dit si vous avez dix flèches gardez-en neuf contre vous et la dixième contre vous les dix contre vous les chiites et là ils l'ont attrapé ils l'ont coupé en deux vivants ils l'ont coupé en deux vivants et il a dit il répétait un verset ceci était dans un livre c'est le destin c'est écrit c'est écrit que j'allais finir comme ça et regardez il est resté ferme jusqu'à la fin et qui est-ce qui l'a coupé en deux un juif et il a eu pitié quand il arrive au coeur il a enfoncé regardez chiites avec des juifs il n'y a pas beaucoup de différences entre les deux il n'y a pas beaucoup de différences ça c'était à leur époque nous on ne dit pas prenez dix flèches jetez-les sur les chrétiens prenez pas de flèches de base et ne les jetez sur personne si vous en avez ça c'est c'était à leur époque les causes qui font en sorte que les personnes sont égarées les causes qui font en sorte que les gens et que les personnes sont égarées elles sont aussi de trois et on avait fait allusion il me semble à ces trois là tout à la fin du dars la première c'est le fait de ne pas demander à Allah de rester ferme sur sa religion le fait de ne jamais demander à Allah tu ne demandes jamais à Allah de rester ferme sur sa religion c'est comme si c'était quelque chose d'acquis pas besoin de demander à Allah c'est comme il disait le poète Allah lorsque tu ne lui demandes rien il se met en colère et le fils de Adam lorsque tu lui demandes il se met en colère les gens n'aiment pas quelqu'un qui lui demande les gens n'aiment pas les gens qui demandent beaucoup de choses à chaque fois qu'ils voient ils demandent un service les humains ils n'aiment pas ça les humains ils n'aiment pas ça et bien Allah c'est l'inverse Allah c'est lorsque tu ne lui demandes pas qu'il se met en colère et ça c'est venu dans un hadith Allahu a'namo de ce hadith donc la première c'est Adam su'alillahi at-tabat la deuxième c'est Adam shukr le fait de ne pas remercier Allah et ça c'est une règle quand Allah tu ne le remercies pas pour une chose il t'enlève cette chose il te l'enlève ça c'est dans surat Ibrahim et Allah a dit si vous remerciez nous allons vous rajouter et si vous mécroyez alors mon châtiment est douloureux et on avait parlé de l'histoire de Qarun il avait des trésors plus pour porter ses clés il fallait des hommes forts et lui lorsqu'ils lui ont dit sois bon envers les gens comme Allah était bon envers toi il a dit c'est pas grâce à Allah donc il n'a pas remercié les bienfaits d'Allah qu'est-ce qui s'est passé nous l'avons englouti lui et sa demeure ça c'est le résultat de quelqu'un qui ne remercie pas les bienfaits d'Allah et j'avais aussi parlé de la fin de surat la surat des abeilles là dans la dernière page Allah il nous a parlé d'un village d'un peuple qui recevait leur nourriture de manière abondante ils recevaient beaucoup de nourriture ils ont mécru au bienfait d'Allah quel était le résultat à cause de ce qu'ils ont fait Allah leur a fait goûter la faim et la peur vous voyez bien que lorsque les bienfaits ne sont pas remerciés tout simplement pourquoi Allah va vous châtier si vous croyez et vous le remerciez pourquoi Allah va nous châtier pourquoi Allah va châtier ces créatures s'il croit en lui et il le remercie s'il n'a pas ces deux choses là ou une de ces deux choses là pourquoi il ne nous châtierait pas donc ça c'est la deuxième cause concernant le fait d'être égaré c'est la deuxième chose qui peut faire en sorte que la personne soit égarée et la troisième on avait dit le fait de se moquer des gens égarés le fait de se moquer des gens égarés attention il y a une différence entre mettre en garde contre les gens égarés et se moquer d'eux il y a une différence entre les deux mettre en garde il faut le faire il faut le faire Allah dans le Qur'an il nous a cité les gens avec leur nom il nous a cité les gens avec leurs caractéristiques pour que nous nous restions sur nos gardes à ma liste quand on fait le fait de se moquer ça non et lisez la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam mais cherchez cherchez ce qu'il s'est moqué une fois des mécréants donc ça ce sont les trois choses qui font en sorte que la personne risque d'être égale ici il y a une parenthèse à faire il faut savoir que Allah est injuste envers personne Allah n'est injuste envers personne s'il enlève la foi à quelqu'un c'est qu'il la mérite mettez vous mettez vous bien ça en tête si Allah il enlève la foi à quelqu'un c'est que la personne la mérite j'ai oublié de vous citer quelques exemples que je voulais vous citer je vais vous les citer juste après des exemples de personnes qui avaient peur d'être égarées et qu'elle a été justement leur fin puisqu'ils ont eu peur et ils ont agi en conséquence donc il faut savoir qu'Allah n'est injuste envers personne vous avez parlé la dernière fois la semaine dernière d'un savant qu'Allah a égaré Allah il n'a pas été injuste envers c'est lui qui a cherché les problèmes hadith de Abdullah ibn Mas'ud que vous connaissez tous il y a dans le corps un morceau de chair s'il est bon tout le reste sera bon et s'il est mauvais tout le reste sera mauvais et ce morceau de chair c'est le cas dans ce hadith là le prophète il nous dit que certaines personnes font des oeuvres parmi les oeuvres des gens du paradis il fait des hassanats il fait des hassanats à la fin de sa vie il finit m'écrire et à l'inverse il y a des gens qui font des péchés qui font des péchés qui font des péchés et finissent musulmans ils clôturent leur livre d'action avec des bonnes choses la réponse elle est dans ce hadith là la réponse au fait que certaines personnes Allah il les égarde la réponse elle est dans la version de Bukhari selon Sahel ibn Sa'da Sa'idi le prophète il a dit dans ce qui est apparent aux gens ils font des hassanats dans ce qui est apparent aux gens donc ce sont des gens qui font des hassanats aux yeux des gens et lorsqu'ils sont cachés ils font que des péchés ils font que des péchés voilà le problème il est c'est que la personne elle fait des actions de manière hypocrite et lorsqu'elle elle se retrouve toute seule avec Allah c'est pas grave c'est pas grave et elle fait des péchés voilà une des causes qui fait en sorte qu'Allah te clôture ton livre avec des soit des péchés soit du coup soit avec de la mécrite ça c'est une des causes et ibn al-qayyim il dit dans un livre que je conseille par aux arabophones parmi vous un livre magnifique il parle justement de la mauvaise fin des gens qui ont une mauvaise fin et il dit pourquoi il dit nous n'avons jamais vu jamais vu une personne qui fait des bonnes actions de manière apparente et cachée son coeur est bon il fait des actions pour Allah et de manière apparente il fait aussi des bonnes actions donc apparente et cachée l'intérieur et l'extérieur et qu'Allah lui a terminé son livre d'action d'une mauvaise manière ou qui lui ont enlevé la foi il a dit nous n'avons jamais vu ça et il dit walillah alhamd et la louange est à Allah bien sûr et la louange est à Allah heureusement elle dit par contre il y a des gens qui ont une mauvaise croyance qui restent de manière perpétuelle sur les grands péchés et qui ne se repentent pas ce genre de personne là il risque de mal finir pourquoi ? parce que la mort descend avant que la personne puisse se repentir et c'est fini pour cette personne voilà le type de personnes qui finissent leur livre d'action d'une mauvaise manière voilà ce que dit Ibn al-Qayyam dans vers la fin de ce livre la solution c'est quoi ? la solution c'est quoi ? là on vient de connaître vous savez quand vous allez chez le médecin pour qu'il puisse vous passer un médicament adéquat il faut que vous lui décriviez ce que vous ressentez il ne peut pas vous passer un médicament sans connaître votre maladie on apprend à connaître la maladie et là après on essaye de trouver une solution nous on a trouvé la maladie Ibn al-Qayyam il l'a cité le fait de faire des grands péchés sans s'en repentir le fait d'avoir une mauvaise croyance etc etc donc maintenant la solution elle est entre guillemets facile dans Sahih al-Bukhay le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit àthnab 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 فَقَالَ اللَّهُمَّ le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit qu'un serviteur a fait un péché un serviteur a fait un péché il a dit à Allah j'ai fait un péché alors Allah a répondu et pardonne-le-moi alors Allah a répondu mon serviteur sait mon serviteur a commis un péché et il sait qu'il a un seigneur qui prend pour les péchés qui châtie pour les péchés et qui pardonne les péchés l'homme a recommencé et il est revenu vers Allah et il a dit à Allah pardonne-moi j'ai fait un péché pardonne-moi Allah a répété et il a dit mon serviteur a fait un péché et il sait qu'il a un seigneur qui prend pour les péchés et qui pardonne les péchés le serviteur a recommencé une troisième fois Allah a dit la troisième fois j'ai pardonné à mon serviteur j'ai pardonné à mon serviteur c'est ça la solution le fait de répéter le repentir et recommencer le repentir tu fais un péché repends-toi tu recommences le péché recommence le repentir tu recommences le péché recommence le repentir et ne vous faites pas avoir il y a des gens qui disent oh mais c'est hypocrite non c'est pas hypocrite c'est l'être humain l'être humain est comme ça regardez des fois on est déterminé à faire quelque chose on est déterminé quelqu'un il nous a énervé ou un projet etc je vais le faire les gens peuvent me mettre des bâtons dans les roues ils peuvent faire ce qu'ils veulent le lendemain matin tu te réveilles tu dis en fait peut-être je ne vais pas le faire l'être humain il est comme ça il y a un savant qui disait j'ai connu Allah via la volonté de l'être humain je sais qu'Allah il existe parce que l'être humain il est déterminé à faire quelque chose le lendemain il peut être à l'inverse le lendemain il peut faire l'inverse j'ai su qu'il y avait un seigneur qui gérait ces émotions là c'est pas possible tu es déterminé à faire quelque chose le lendemain tu dis non je ne le fais pas tu aimes quelqu'un tu aimes quelqu'un à en mourir le lendemain tu le détestes le lendemain tu le détestes le chef de tes organes tu ne le contrôles pas le chef de tes organes le maître de tes organes le morceau de chair qui est à l'intérieur de toi c'est le chef tu n'arrives même pas à le contrôler ce n'est pas la preuve qu'il y a quelqu'un qui a créé tout ça le chef tu n'arrives pas à le contrôler et bien lorsque tu sais ça tu connais l'être humain tu sais comment l'être humain et bien si tu sais comment l'être humain et bien tu vas agir en conséquence donc lorsque tu vas faire un péché et que tu vas le recommencer tu vas te repentir tu vas recommencer le repentir tu recommences le péché la seconde d'après tu recommences le repentir la seconde d'après imagine Allah il prend ton âme au moment où tu as fait le repentir tu n'as pas de péché tu n'as pas de péché le péché il est effacé puisque le tawbah il efface le péché et tu es tu es bien je ne sais pas où est-ce qu'il est la vérité je ne sais pas si il est authentique je ne me rappelle plus où est-ce qu'il est on raconte qu'Iblis aurait dit à Allah je vais par ta puissance par ta puissance je vais cesser de les égarer jusqu'à ce que leur âme elle sorte je vais je vais les tenter jusqu'à ce que leur âme elle sorte et Allah aurait répondu par ma puissance je ne cesserai de leur pardonner tant qu'ils reviendront vers moi tant qu'ils me demanderont pardon il y a un affaire aussi qu'on rapporte celui-là par contre le deuxième c'est sûr et certain qu'il est faible je le sais mais on va le raconter que les océans disent chaque matin à Allah Ya Allah laisse-nous engloutir l'être humain laisse-nous engloutir les êtres humains laisse-nous tuer chaque être humain qui est sur terre et Allah aurait répondu si tu connaissais mes serviteurs tu n'aurais jamais dit ça si tu connaissais mes serviteurs jamais tu n'aurais dit ça donc lorsque vous connaissez l'être humain vous allez savoir que ce n'est pas ce n'est pas anormal le fait de recommencer le péché c'est normal l'inquiète mais ce qu'il faut faire c'est que lorsque tu te repends tu respectes les conditions du repentir tu mets l'intention la ferme intention de ne pas recommencer et regardez il y a une différence mettre la ferme intention de ne pas recommencer et recommencer ce n'est pas pareil mettre la ferme intention de ne pas recommencer et recommencer ce n'est pas pareil recommencer ça n'annule pas le repentir la condition pour le repentir c'est mettre la ferme intention de ne pas recommencer ce n'est pas pareil je suis sûr et certain que je ne vais pas recommencer le péché je me le mets en tête, je demande pardon à Allah le repentir il est accepté je recommence moi j'ai respecté les conditions du repentir lorsque j'ai demandé pardon, donc le repentir est accepté et les exemples que je vous ai dit que j'avais cités quand je vous ai cité les causes pour ne pour ne pas être égaré je vous en avais cité 3 ou 4 et je vous ai dit la règle, la première règle j'en ai cité 3 causes, la première c'était une règle la règle c'était ne te sens pas à l'abri et via ça il y a 2 comportements qui vont découler c'est le fait de faire beaucoup de dua et le fait de demander protection à Allah de cette règle là ces 2 causes vont découler et on a cité la 3ème qui était le fait de lire les biographies ne te sens pas à l'abri de l'égardement est-ce qu'on a des exemples concrets l'imam Ahmad ibn Hanbal que vous connaissez tous l'imam ou ahlissunnat lorsqu'il agonisait son fils je me sens que c'est Abdullah son fils celui qui lui faisait dire la ilaha illallah il lui disait oh mon père dis la ilaha illallah et l'imam Ahmad en fait il s'évanouissait il se réveillait il s'évanouissait il se réveillait c'était la fin c'était la fin et c'était très 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 difficile pour lui et il disait la ba'du la ba'du non après non après Abdullah il lui disait dis la ilaha illallah et lui disait non après non après Abdullah il mettait le voir à sa place il se dit si un homme comme mon père n'arrive pas à dire la ilaha illallah qui est-ce qu'il va le dire Ahmad ibn Hanbal qui faisait 300 unités de prière par jour sur érogatoire 300 300 lorsqu'ils l'ont fouetté il faisait 150 lorsqu'ils l'ont fouetté et qu'il était très et qu'il était gravement blessé il faisait 150 150 nous on n'est pas gravement blessé pour Abdullah il est 150 on ne les fait pas et si on les fait on va les faire sous un défi un jour ou deux il faisait 300 par jour et lorsqu'ils l'ont fouetté il en faisait 150 et quand je vous dis fouetté son fils Abdullah il raconte il dit qu'on enlevait des morceaux de peau on enlevait on les coupait on les enlevait entièrement donc c'est pas blessé il avait un rhume il s'est fait fouetter il s'est fait fouetter et pour ceux qui connaissent l'histoire Inshallah on aura peut-être l'occasion de la citer un jour il faisait 150 quand il était malade lorsqu'il se faisait fouetter et qu'il avait été enfermé en prison il jeûnait qui peut faire quelque chose comme ça il connaissait un million d'ahadith un million avec des chaînes de transmission qui peut faire ça son professeur est Shafiri il disait Shafiri son prof et vous connaissez Shafiri l'imam l'élève de l'imam Malik il lui disait tu es plus savant que nous en ce qui concerne les textes qui sont authentiques ou ceux qui ne le sont pas une personne comme lui comme Ahmed il dit non après non après il dit oui moi on va faire comment on va faire comment c'est ce que Abdullah s'est dit il s'est dit si mon père il n'arrive pas à dire la ilaha illallah il me dit non après non après on va faire comment et quand Ahmed ibn Hanbal il a repris ses esprits son fils il lui a dit je te disais de dire la ilaha illallah tu me disais non après non après qu'est-ce qui s'est passé exactement Shaitan il est venu à lui Shaitan il est venu à lui il lui a dit il lui a dit oh Abu Abdullah ça y est tu m'as échappé tu as réussi à t'échapper et Ahmed il disait non pas encore après après non pas encore regardez Shaitan jusqu'à la dernière seconde il essaye de lui faire rentrer quelque chose de négatif dans son cœur si l'Imam Ahmed il avait dit oui c'est vrai j'ai gagné l'ujub il se serait il se serait vu comme étant quelque chose il l'aurait fait rentrer dans son cœur l'ujub ce qu'on avait dit on avait dit l'autosatisfaction mais il y a une autre traduction qui est meilleure que celle-là la dernière minute la dernière seconde il te lâche pas et il te lâchera pas il te lâchera pas les savants ils disent que ça peut arriver et que c'est arrivé que lorsqu'on agonise nos parents viennent à nous nos parents viennent à nous c'est Shaitan qui vient sous la forme de nos parents et qu'ils disent oh mon fils convertis-toi convertis-toi au judaïsme ou au christianisme car c'est la vraie religion vous imaginez vous êtes en train d'agoniser votre âme elle est en train de sortir vous imaginez si vous avez un peu de doute vous allez me dire bah attends c'est une occasion regarde là c'est un signe mes parents ils sont morts là ils viennent à moi pour ah si je vais saisir l'occasion allez Isa c'est le fils d'Allah ou bien c'est Allah ou bien c'est ou bien c'est la dernière seconde il te lâchera pas il ne te lâchera pas c'est pour ça qu'Allah lorsqu'il le décrit dans le Coran il dit c'est votre ennemi alors prenez-le comme un ennemi prenez-le comme un ennemi il faut qu'on se dise que c'est un ennemi pour le prendre comme un ennemi donc ça c'est un des exemples qu'il y a eu chez nos pieux prédécesseurs regardez le résultat il a eu peur toute sa vie Ahmed Ibn Hanbal regardez comment il a fait on espère pour lui qu'il fait partie des gens du paradis en tout cas il y a tous les signes qui prouvent cela Sufiane al-Thawri Sufiane al-Thawri c'est une tabaqa qui est plus grande que l'imam Ahmed il est venu avoir l'imam Ahmed Sufiane al-Thawri Sufiane al-Thawri lorsqu'il parlait de l'enfer c'est comme si qu'Allah l'avait créé pour lui c'est comme si qu'Allah l'avait créé l'enfer pour lui Sufiane al-Thawri on le décrivait dans sa biographie comme étant Amirul Mu'minin le gouverneur le chef des croyants lorsqu'on l'utilisait pour le hadith pour la science du hadith cela voulait dire que c'était Al-Muqaddam c'était lui cet homme là qu'on mettait en avant dans la science du hadith donc Sufiane al-Thawri il était à une époque où il y avait plein de savants dans le hadith il y avait des sommités des grands savants et bien Sufiane al-Thawri c'était lui le chef c'était lui le chef et malgré cela lorsqu'il parlait de l'enfer c'est comme si Allah l'avait créé pour lui c'est comme si Allah l'avait créé pour lui Sufiane al-Thawri c'est un hafid c'est un grand mémorisateur de ahad donc les grands mémorisateurs qu'est-ce qu'ils faisaient ils avaient des assises et ils citaient Sardane le hadith ils citaient les ahadith comme ça avec leur chaîne de transmission ils citent ils citent et un de ses élèves il raconte je crois que c'est Ali ibn al-Madili Allahu alam peut-être un autre il dit qu'il citait des ahadith il citait il citait il citait et paf il cite un hadith il y a l'enfer dedans il y a le mot enfer dedans il a dit il se levait et il criait al-Nab 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 on pensait que c'était quelqu'un de fou il partait il se levait il disait al-Nab 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 il se levait il partait et il dit le raoui il dit et on ne se on avait plus de manfaat on ne pouvait plus il ne pouvait plus nous être utile pendant plusieurs jours pendant plusieurs jours il ne parlait pas tu lui poses une question je ne sais pas je ne sais pas pendant plusieurs jours un jour il était Sofiane ils lui ont préparé de l'eau pour faire ses ablutions il était chez quelqu'un ils lui ont préparé de l'eau pour faire des ablutions et vous savez si on vous met dans un récipient de l'eau on va voir si vous avez fait vos ablutions ou pas on va voir qu'il y a moins d'eau et on va voir si l'eau a bougé ou pas toute la nuit est passée et Sofiane il n'a pas à utiliser l'eau la personne chez qui il a dormi il se dit mais tu n'as pas fait qu'yamnay tu n'as pas prié la nuit il a dit Wallahi depuis que tu m'as laissé après le isha après le isha là c'est bientôt le faj il lui a dit depuis que tu m'as laissé je réfléchis au feu de l'enfer depuis que tu m'as laissé je réfléchis au feu de l'enfer Sofiane il dit ça donc regardez c'était ça la règle ne te sens pas à l'abri c'était quoi quel a été le résultat Sofiane Al Thawri lorsqu'il agonisait il avait Ali ibn al-Madini et Abdallahahman ibn al-Mahdi deux sommités dans le hadith et ces deux là font partie des hassanats de Sofiane Al Thawri c'est des élèves de Sofiane Al Thawri donc ils étaient à son chevet il y en a un qui était à sa tête il y en a un qui était à ses gens et Sofiane Al Thawri il commençait à partir il commençait à mourir il commençait à uriner à chaque onde du sang ils ont ramené un médecin et ils ont dit ça c'est quelqu'un qui a trop d'angoisse c'est une personne qui a trop d'angoisse mais lui il était angoissé pourquoi ? regardez il commençait à pleurer au moment où il allait mourir il commençait à pleurer il nous dit Abba Abdelallah t'as peur pour tes péchés ? t'as peur qu'Allah il te châtie pour tes péchés ? il a pris de la terre ou du sable qu'il y avait et il l'a pris et il l'a jeté par il l'a il l'a fait comme ça pour la mettre par terre il a dit voilà comment je vois mes péchés ils n'ont pas de signification pour moi mes péchés c'est Soufiane on parle de Soufiane c'était quoi ce péché ? il a dit mais j'ai peur qu'Allah il m'enlève la foi juste avant de mourir voilà ce dont j'ai peur j'ai peur qu'Allah il m'enlève la foi juste avant de mourir Hamad ibn Salama il rentre et Hamad ibn Salama il fait partie de la tabaka de Soufiane et Thaoui ils ont à peu près le même âge Hamad ibn Salama c'est aussi une sommité dans la science c'est aussi un exemple Hamad ibn Salama lorsque vous lisez sa biographie ils disent si vous lui aviez dit l'ange de la mort il est devant toi il a ta porte il va prendre ton âme il n'aurait rien pu rajouter dans ses hassanes rien il n'aurait rien pu rajouter Hamad ibn Salama il rentre il voit Soufiane dans cet état il lui dit Aba Abdullahi Alas ta qad amin ta mima kun ta ta khafu wa ta rjo ala man ta rjo wa taqdomu ala man ta rjo il lui dit Aba Abdullahi Hamad ibn Salama il dit à Soufiane il dit ça y est tu n'es tu ne te sens pas à l'abri de ce que tu craignais et tu vas vers la personne que tu espérais en qui tu avais de l'espoir vers Allah et là t'es musulman encore donc regardez Soufiane c'est ce qu'il lui répond il lui dit est-ce que tu penses que quelqu'un comme moi il va être préservé de l'enfer Soufiane il dit ça Soufiane il dit est-ce que tu penses que quelqu'un comme moi il va être sauvé de l'enfer Soufiane à Thawri il priait il mangeait beaucoup Soufiane à Thawri et un des hommes qui entendait parler de Soufiane à Thawri il a dit c'est ça Soufiane chez eux c'était mal vu de beaucoup manger il dit c'est ça Soufiane après avoir mangé Soufiane il s'est levé il a prié et cet homme là il a vu Soufiane prier il a vu comment Soufiane priait il a dit il pleurait dans sa salade il a dit j'ai eu de la peine pour lui tellement je l'entendais la façon dont il pleurait dans sa salade il a dit j'ai su c'était qui Soufiane Soufiane une fois à la Mecque il a fait deux unités de prière entre le marreb et le récha il est resté en prosternation jusqu'à la dame de le récha il est resté en prosternation jusqu'à la dame de le récha pour eux c'était quelque chose de normal pour eux il n'y a rien d'étonnant là dedans pour eux c'était leur routine c'était leur routine et lui il dit quelque chose comme ça il dit est-ce que tu penses que quelqu'un comme moi il va aller en enfer il va être à l'abri il est à l'abri de l'enfer Hamad il y a dit oui ou Allah j'espère pour toi donc regardez après sa mort Soufiane ses élèves l'ont vu en rêve ils l'ont vu avec des ailes dans des jardins comme si c'était le paradis ils lui ont dit qu'est-ce qu'Allah il a fait de toi il a dit il m'a pardonné regardez le résultat Hamad ibn Salama auquel on faisait allusion il y a deux minutes je l'ai dit dans sa biographie ils disent que si on avait dit Hamad ibn Salama l'ange de la mort il est là il t'attend il est à la porte il n'aurait rien pu rajouter dans ses oeuvres rien du tout donc regardez il avait cette réunion il ne se sentait pas à l'abri quel a été le résultat Hamad ibn Salama il est mort en prière en sous-joude à la mosquée à la mosquée en prosternation une seule des deux choses suffit une seule ça suffit pour que ce soit un bon signe lui il est mort en prière en sous-joude la meilleure déposition dans la salat la meilleure déposition dans la salat c'est en sous-joude le prophète il dit dans sa hibe musulman il dit le moment où le serviteur est le plus proche de son seigneur c'est lorsqu'il est prosterné la meilleure déposition c'est le sous-joude il est mort en sous-joude dans la mosquée regardez ils avaient cette règle là en tête ils avaient peur ils ne se sentaient pas à l'abri regardez le résultat Mujahid l'élève d'Ibn Abbas il est mort en prosternation aussi et si vous vous dites que c'est des histoires des pieux prédécesseurs ça c'est des gens Allah c'est des gens Allah il les a choisis le prophète il a fait leurs éloges les meilleurs des gens sont ceux de ma génération puis ceux qui viennent après ceux qui viennent après ça c'est des gens tu parles des gens qu'Allah il a choisis non il y a des gens à notre époque qui ont eu ce genre de fin vous connaissez Abdul Aziz Ibn Abbas un grand savant saoudien qui est mort en 99 sa femme elle raconte elle a raconté à un des machayikh justement d'Arabie Saoudite parce qu'ils sont de la même famille ce chikh là il s'appelle Abdel Karim Al Khudairi il fait partie des grands savant du comité des savant il fait partie du comité des grands savant d'Arabie Saoudite ils disent que Abdul Aziz Ibn Nubaz la nuit où il est mort il était allongé avec sa femme en train de dormir et il se levait il tenait son ventre et il se rendormait il se levait il retenait son ventre il se rendormait et il faisait ça plusieurs fois dans la nuit et à un moment il s'est assis Abdul Aziz Ibn Nubaz il était avec c'est important dans cette histoire il était avec il était avec sa femme qui raconte elle dit je l'ai vu regarder vers la porte je l'ai vu regarder vers la porte et il a rigolé fort il a rigolé et elle dit Abdul Aziz c'est pas dans ses habitudes de rigoler il rigole pas fort comme ça il sourit comme le prophète souriait mais rigoler fort comme ça non c'était pas dans ses habitudes elle dit il a regardé vers la porte et il rigolait il rigolait il rigolait et il a fait la shahada et il est mort c'est pas des histoires qu'on vous raconte il y a 1400 ans il y a 1000 ans etc c'est une personne qui est morte là en 99 en 1999 donc c'est c'est atteignable c'est possible c'est encore faisable ils disent donc il y a de la vie il y a de l'espoir et bien on est vivant alors autant placer notre confiance et nos espoirs en Allah subhanahu wa ta'ala la là à quelle heure 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 Et regardez les exemples qu'Allah nous a donnés dans le Qur'an. Il nous dit dans surat al-Hijr Regardez, la idée est entre les mains d'Allah. Allah nous dit, si nous avions ouvert une porte dans les cieux et nous les avions fait monter via cette porte. Regardez, c'est des signes qui sont énormes. On t'ouvre une porte dans les cieux, on te fait voler, on te fait monter. Et bien malgré ça, qu'est-ce qu'ils auraient dit ? C'est Allah qui dit. Qu'est-ce qu'ils auraient dit ? Ceux à qui Allah a écrit qu'ils allaient être égarés. Nos yeux ont été... J'ai oublié de dire. ...ont été voilés. Nos yeux ont été voilés. Nous avons certes été ensorcelés. Donc eux, si tu leur ouvres une porte vers les cieux, tu les fais monter, tu leur dis, regardez, ça c'est un signe d'Allah. Ils vont dire, non, non, nos yeux ont été voilés, on est ensorcelés. C'est un coup monté. Pourtant c'est un signe qui est énorme. Allah il dit dans surat al-Tur Même s'ils voient le ciel. C'est quoi le terme ? Même s'ils voient des fragments tombés du ciel, le châtiment il arrive. Ils commencent à arriver, ils le voient avec leurs yeux. Ils disent, non, non, c'est... Ce sont des nuages superposés. Le adab il est en train de descendre. Le châtiment il est en train de descendre. Ils disent, non, non, c'est pas le châtiment ça. Des nuages superposés. Donc la guider, elle est entre les mains d'Allah. Les gens, tu peux leur faire montrer des signes. Le peuple de Isa a.s. Qu'est-ce qu'ils ont demandé ? Ils ont demandé une table servie. Une table qui descend des cieux sur laquelle il y a de la nourriture. Il y a de la nourriture. Une table qui descend du ciel. Tu ne peux pas dire que c'est un hasard. Tu ne peux pas dire, non, mais c'est... Une table servie. Une table sur laquelle il y a de la nourriture. Elle descend du ciel. Et malgré ça, il y en a qui n'ont pas cru. Pour vous dire, Allah, il dit qu'il veut. Malgré les signes, malgré... Des fois, une fois je me suis dit, mais c'est impossible que quelqu'un ne croit pas. Un liquide qui va dans le ventre d'une femme fait un bébé, un être humain. Comment c'est possible ? Pour quelqu'un qui ne croit pas en Allah. Comment tu expliques ça ? Comment tu expliques ça par la raison, par la logique ? C'est la nature. Mais comment ? Et qui est-ce qui a créé la nature ? C'est Allah. Même ceux qui disent que ça a été fait par un Big Bang, etc. D'accord. Qui est-ce qui a créé le Big Bang ? Ça a été fait avec le Big Bang. Vas-y. Qui est-ce qui a créé le Big Bang ? Un bébé, un enfant. Tu lui mets une claque derrière la tête. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se retourner. Pourquoi il va se retourner ? Parce que dans sa nature saine, une action, elle a besoin d'un auteur. Pour lui, c'est simple. Il n'a pas étudié à l'école encore. Il est bébé encore. C'est un enfant. Il n'a pas encore été à l'école. On ne lui a pas expliqué la logique des choses. On ne lui a pas dit un acteur, une action, une action, un acteur. Ou un auteur. On ne lui a pas dit ça. Mais dans sa fétra, dans sa nature saine, tu lui mets une claque, il se retourne. Et si tu lui dis, ce n'est pas moi, il va chercher autour. Ou bien il va te dire, ce n'est pas vrai. Parce que c'est dans sa nature saine. Taïb. Les cieux, la terre, les djinns, les humains. On ne va pas parler des djinns parce qu'ils vont dire, ça fait partie du monde invisible. Taïb. Et on raconte qu'il y a l'Imam Ahmed, on avait dit à l'Imam Ahmed, il y en a qui disent que la possession n'existe pas. Il a dit ça, c'est à Shaitan qu'il l'a fait parler justement. Cette personne-là est possédée. Les animaux, les océans, les mers, les planètes, etc., etc., le soleil. Qu'est-ce qui a créé tout ça ? Tout ça, ce sont des actions. Mais il y a besoin d'un auteur. Tout simplement. Donc, Lorsque tu sais ça, lorsque tu sais que la guidée est entre les mains d'Allah, tu ne vas la demander qu'auprès de lui. Qu'auprès de lui, pas auprès de Mohamed. Même si on est à côté de Satan, on ne lui demande pas la guider. Yachim Mohamed, il était vivant, il n'a rien pu faire pour Abou Talib. Tu crois qu'il va faire quelque chose pour toi alors qu'il est mort ? Si Mohamed, il n'a rien pu faire vivant et qu'il ne peut rien faire mort, tu vas demander à Sidi Foulan et Foulan qui sont morts aussi ? Mohamed, il ne pouvait pas. Mohamed, il ne pouvait pas de son vivant. Donc, encore moins lorsqu'il est mort. Toi, tu demandes à quelqu'un qui n'est pas prophète, Allahu'alam, s'il était pieux, et en plus de ça, il est mort. Et tu espères la guider, dit à cette personne-là. Et le dernier verset, pour moi, c'était le plus le plus marquant dans ce domaine-là, dans l'Hidayah, c'est dans surat Al-An'an. Et ici, nous avions fait descendre les anges. Regardez, quelqu'un qui ne croit pas, il est à côté de toi. Allah, il fait descendre les anges devant lui. Il voit les anges de ses yeux. Et les morts lui parlent. Il y a les anges. Il y a des morts qui lui parlent. وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْهِنْ قُبُولًا Toutes choses, on la ressuscite devant lui, on le met devant lui. Il ne croira pas sans l'autorisation d'un mal. Il ne pourra pas être musulman. Il ne pourra pas croire en ces choses-là qui sont en face de lui. Qui sont en face de lui. Il ne pourra pas croire si Allah ne lui autorise pas. Il a toutes les choses devant lui. Il ne pourra pas croire sans l'autorisation d'un mal. Donc ces phrases sont à bannir. je suis musulman parce que mes parents le sont. Et si mes parents n'avaient pas été musulman, je n'aurais pas été musulman. Non. Tu es musulman parce qu'Allah a décidé que tu es musulman. Que tu allais être musulman, que tu sois musulman. C'est tout. subhanakallahumma bihamdik ashadu en la ilaha illa astaghfiruka wa atubhu ilayk wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabihina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa baraka allahu wa sallam au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501